Je m'appelle Françoise Caron, je suis présidente de la Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes parce que la famille c'est le modèle que Dieu a voulu pour nous, c'est magnifique et puis en même temps c'est terrible parce que la famille est malmenée, et que m'investir pour la famille, avec les familles, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Mère et grand-mère, famille d'accueil, je crois que la famille a besoin d'être impactée par l'amour de Dieu. Je le résumerai, aime ton prochain comme toi-même, reçois l'amour de Dieu, aime ton Dieu et puis traduis-le. Parce que je crois que la justice de Dieu est tellement différente de celle des hommes. Pour moi, pratiquer la justice, c'est juste me laisser imprégner du regard de Dieu, pour regarder l'autre comme quelqu'un de semblable, d'identique à moi. Et donc de pouvoir lui transmettre ce message de la grâce, de l'amour. Pour moi, tout est résumé dans l'amour. Et quand il y a un véritable amour, il y a ce sens de la justice qui est tellement loin de la définition de la justice sur le plan humain. Alors, je crois que dans la notion politique, sociale sans Dieu, la justice, c'est considéré, chacun a droit à une part, selon une morale établie, des règles, des lois. Et qu'on oublie la réalité de l'humain, la réalité du cheminement de l'autre, de sa souffrance, de pourquoi il en est là. Et il y a quelque chose, du coup, qui clive, qui sépare et que je crois que la justice, selon Dieu, c'est cet amour inconditionnel qui fait qu'au fond, que ce soit l'homme ou la femme sur le trottoir SDF ou la maman BCBG, à la sortie de l'école, Dieu regarde au cœur et il va rejoindre l'un et l'autre en répondant à leurs besoins. Et il nous donne d'identifier le besoin de l'autre et de trouver les moyens d'y répondre sur le plan humain, sur le plan social, en les mettant à l'abri, en les protégeant de ce qui peut les exclure. Et puis après, il nous permet d'avoir aussi une réponse spirituelle pour qu'ils soient rétablis dans leur dignité, pour qu'ils puissent de nouveau espérer contre toute espérance, quelle que soit leur situation. C'est une ouverture de cœur qui va faire qu'on doit s'oublier un peu, quelle que soit notre situation, notre condition d'ailleurs, pour toujours rejoindre l'autre et être en capacité de faire un bout de chemin avec lui et de l'écouter. Je crois que vraiment, on ne peut pas répondre à cette injonction divine si on n'accepte pas de s'oublier un peu, en sachant que quand je m'oublie, Dieu prend soin de moi. Quand je m'oublie, Dieu va susciter aussi quelqu'un qui va prendre soin de moi. Mais moi, je ne peux pas répondre à cette loi spirituelle divine qui s'impose à moi sans penser d'abord à l'autre, avant de penser à moi, sans imaginer qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au bien-être de l'autre, à sa dignité, à contribuer à la réponse à son besoin. Et ça oblige à s'oublier un peu. Sur un plan humain, non. Et c'est l'humilité et c'est cette conscience, justement, de ma faillibilité, d'une forme d'injustice qui colle à ma peau par mon éducation, ma construction, ma culture. Oui, j'en ai conscience. Mais j'ai tellement conscience de l'amour de Dieu qui me fait grâce, qui me pardonne, qui me transforme aussi que je ne peux pas sous prétexte que le péché colle à ma peau, que la vie est difficile. J'ai parfois comme ça une conception de la justice. Je sens bien qu'il se bouscule avec celle de Dieu. Avant de prendre soin du plus pauvre, j'ai envie de dire, et moi alors ? Moi aussi, je manque. Moi aussi, les fins de mois sont difficiles. Moi aussi, les relations avec mes enfants, avec mon conjoint sont compliquées. Moi aussi, l'isolement me pèse. Et j'irais, et en même temps, l'amour de Dieu m'est rappelé, sa grâce, son pardon. Et alors, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre du miracle. La justice de Dieu peut se pratiquer que si je laisse le miracle transformer mon cœur, ma vie, me nourrir. Et alors, ça libère cette puissance d'amour. Et je peux rejoindre l'autre. Alors, je m'oublie, mais je sais que quand je m'oublie dans cette dimension-là, pas dans quelque chose de résigné, qui me malmène au profit de l'autre, mais dans cette grâce acceptée, dans cet amour de Dieu que je laisse m'inonder, me remplir, il se passe aussi quelque chose. C'est quand je donne et quand je prends soin de l'autre. Alors, Dieu prend soin de moi, me console et m'apporte une provision. Et je crois vraiment, m'apporte une provision improbable. Fait couler dans mon jardin des sources que je ne vais pas forcément rechercher. Et je crois que c'est l'arroseur arrosé. Dans ma vie, dans mon engagement social, j'ai tellement vu le miracle de Dieu dans ma vie quand je me tournais vers l'autre pour être transmetteur, transmetteuse du message de la Bonne Nouvelle. Il y a quelque chose de l'ordre du divin qui se passe à ce moment-là. Alors, je disais que le royaume de Dieu s'est approché de nous et que j'aime comparer le royaume de Dieu, en tout cas faire le parallèle avec cette parabole où il envoie ses serviteurs chercher tous les malmenés du chemin, tous les mendiants pour les revêtir de cet habit somptueux et leur permettre d'être à la table aux noces. Et je crois que le royaume de Dieu, en parallèle avec la justice de Dieu, c'est cette grâce imméritée qui fait qu'on peut passer de ce statut de mendiant, de pêcheur, à celui de prince et princesse du royaume. Et ça ne vaut pas que pour dans le ciel, dans le royaume de Dieu là-bas après, mais le royaume de Dieu s'approche de nous et la justice de Dieu nous permet d'être réhabilités maintenant, présentement, d'être débarrassés du poids de la sentence qui pèse sur nous à cause de notre péché. Et la grâce fait qu'on retrouve notre dignité, notre identité en Christ. Et je crois que c'est ça la véritable justice. Elle s'applique pour moi, mais elle s'applique pour tous ceux et celles que je rencontre et qui ont perdu cette conscience de qui ils sont. Créatures de Dieu, aimées de Dieu, malmenées par les circonstances, par leurs propres actes, parfois aussi souvent tellement d'écalages avec ce qui est bon, ce qui est bon, mais le royaume de Dieu vient vers nous pour nous rappeler qu'on est fils et filles du grand roi et que c'est possible dès à présent. La justice, pour moi, ne peut être que rattachée à la grâce, à la grâce et au pardon. Mais cette notion de perfection doit nous amener justement à nous dire qu'on est en chemin et que c'est possible dès ici-bas, dès maintenant, d'être imprégné de ce qui nous attend pour pouvoir le traduire là et pas être uniquement dans l'attente de là-haut. Là-haut, plus de pleurs, plus de grincements de dents, cette justice parfaite. Alors, bon, au fond, aujourd'hui, on subit, on vit et c'est comme ça. Non, je crois qu'on ne peut pas changer le monde. On peut changer notre petit monde et apporter à notre prochain cette perception, cette justice divine, ici et maintenant, dans ce cheminement ensemble, dans cette relation qui produit le miracle et qui permet de rétablir quelque chose qui a été complètement faussé par l'ennemi de nos âmes, par les conséquences de nos inconséquences, de notre péché. Il y a quelque chose qu'on peut vivre. Maintenant, si on ouvre notre cœur à cet au-delà, le chemin est ouvert, il est ouvert. Il n'y a pas un mur qui nous sépare de l'après. Il y a un chemin ouvert et on avance et donc on en a les prémices maintenant. Oui, bien sûr, et souvent. J'aime beaucoup. Il s'appuya sur l'éternel et il reprit courage. Je crois que le découragement, en tout cas dans ma propre vie et puis dans mon engagement auprès des associations familiales sur le terrain, ces œuvres adossées aux églises, dans ma représentation nationale aussi, le découragement chez moi, ça produit quelque chose qui me stimule. Après avoir pleuré, après m'être même lamentée, il y a quelque chose de plus fort qui me dit qu'au fond, c'est normal parce que si je m'appuie sur mes propres forces, sur mes propres constats, alors tout est voué à l'échec. Mais mon engagement et le sens de ma vie et de ma marche, il est fondé sur ma foi et sur cette capacité à dire « Seigneur, voilà, moi je suis incapable, les choses sont tellement difficiles, mais je sais que dans ma faiblesse, dans ma fragilité, je peux m'appuyer sur toi. » Et alors ? Et alors, oui, je reprends courage. Et alors, je me sens forte, non pas à cause de mes capacités, mais à cause des promesses divines et du fait que lui va rendre l'impossible possible. Lui va faire jaillir une source dans la solitude, ouvrir un chemin dans le désert. Et je n'ai jamais été déçue. Jamais. Peut-être se rappeler de cette justice divine pour lui à cause de la justice de Dieu. Et c'est étonnant, un homme a payé. Jésus-Christ est venu. Dieu s'est manifesté en nous envoyant Jésus pour nous témoigner de cette justice divine qui nous rappelle que tout n'est que grâce. Et plus j'ai conscience de cette grâce pour moi, plus j'ai conscience qu'au fond, je ne méritais rien, mais que cette justice s'est manifestée à cause du don suprême, celui de Jésus-Christ qui m'a tellement aimée. Alors, je crois que ça, ça me permet de mourir aux autres et puis de poser un autre regard qui n'est plus, qui n'est plus, j'allais dire, passé au tamis de notre contexte culturel, de ce qui nous a imprégné, construit. Il mérite, il ne mérite pas. C'est de sa faute, ce n'est pas de sa faute. Il y a quelque chose qui est bousculé. Donc, je crois que le plus grand des conseils, c'est celui de se laisser aimer et imprégné par l'amour de Dieu et puis de se dire que cet amour qui m'imprègne et qui m'a fait grâce et qui me permet de renaître et de revivre autrement, me laissant transformer de jour en jour, c'est ce même amour que je dois manifester et traduire par des actes avec ceux et celles qui m'entourent. Et ça va me permettre vraiment de poser un autre regard, sans jugement, avec compassion, mais en même temps, avec, j'ai envie de dire, avec fermeté aussi. L'important, c'est que l'autre puisse du coup tenir debout et découvrir que la grâce qui lui est accordée, l'amour qui lui est transmis, lui permet de vivre.